Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 20 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons tout de suite cette séance avec le calendrier économique. Vous le voyez à l'écran, nous prendrons connaissance d'une salve de statistiques au Royaume-Uni, évidemment celle qui nous intéressera le plus. C'est l'indice des prix à la consommation du mois de février en rythme annualisé et en rythme mensuel. On aura aussi l'indice des prix à la production, un indicateur avancé d'inflation, vous le savez bien. Donc effectivement, statistiques à ne pas manquer ce jour à 10h30. A partir de 11h, on prendra connaissance de l'indice U de confiance du consommateur en Allemagne pour le mois de mars. Donnée qui est attendue à 13,1%. Il ne faut clairement pas se manquer sur cet indice. D'autant qu'effectivement, hier on a assisté à un fort décrochage de l'indice DAX30 pour des raisons techniques mais aussi pour des raisons fondamentales. J'y reviendrai au cours de cette analyse. Du côté des Etats-Unis, très peu de statistiques attireront notre attention si ce n'est l'émission obligataire à 4 semaines du Trésor américain qui aura lieu à 16h30. On s'attend à 1,65% de rendement sur cette obligation. Donc effectivement, si on dépasse significativement ce seuil, on pourrait potentiellement assister à un petit décrochage des marchés. Rien de bien transcendant mais on s'attend quand même à ce que les Etats-Unis émettent à 4 semaines autour de 1,65% de rendement. Et enfin, à 21h30, on prendra connaissance des premières estimations de stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 16 mars selon l'American Petroleum Institute. Donc hier, effectivement, je le disais, on a assisté à un fort décrochage des indices. Le DAX30 a rallié au plus bas de la séance le seuil des 12 165 points. On s'est bien repris depuis. Alors, décrochage, effectivement, pour des raisons techniques, j'y reviendrai dans un instant. Du côté des Etats-Unis, la séance a été marquée par la forte correction de Facebook qui a perdu jusqu'à 30 milliards de capitalisation boursière. Après les révélations d'utilisation de données ou de fuite de données employées par un cabinet qui s'appelle Cambridge Analytica, j'y reviendrai au cours de cette séance de Good Morning Market. Nous attaquons tout de suite avec la paire euro-dollar. L'actif retrouve des couleurs. Nous l'avions anticipé. Nous évoluons désormais au-dessus du seuil des 1,23 dollars pour 1 euro. Les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Sur le plan technique, la toile de fond est assez saine. Je pense que nous allons retrouver aujourd'hui le niveau des 1,23, 60 dollars pour 1 euro. Sur le DAX 30, je le disais, effectivement sur le DAX 30, donc hier on s'est fait peur sur le DAX 30, on s'est fait peur. On est venu chercher pour être précis au plus bas de la séance le seuil des 12 163,8 points. Je disais 12 165, c'est 12 163,8. Rien de dramatique pour l'heure puisque, bon moi je m'inquiétais du fait que nous ne préservions pas le seuil des 12 200 points. On a réussi à préserver ce niveau, pour l'heure on évolue au-dessus de la moyenne mobile à 25 périodes et au-dessus du support des 12 250. Vous le savez, hier nous avions une frontière technique située à 12 260. Je maintiens cette frontière technique. Je pense que les prix vont continuer d'évoluer en direction de la moyenne mobile à 100 périodes aujourd'hui et que nous finirons par combler le gap baissier formé hier sur le niveau des 12 397 points. Je le disais, en introduction, on a assisté hier à un fort décrochage du DAX 30 et pour cause, on a une dead cross qui s'est formée en D1 c'est-à-dire que la moyenne mobile à 50 périodes, la courte, a croisé sa moyenne mobile longue à 200 périodes. Alors on a vu que la dernière fois que ça s'est produit, ça n'a pas loupé et là effectivement, tant que les prix évoluent sous ces moyennes mobiles en D1 et bien la toile de fond restera baissière. En tout cas pour l'heure, je ne m'inquiète pas non plus de cette situation la moyenne mobile à 50 périodes se situe autour des 12 547 points je pense qu'on va retrouver ces niveaux mais en tout cas, à moyen terme, je dirais qu'on est quand même susceptible de rallier le niveau des 12 439 points sur le DAX 30 donc hier, on assistait à un fort décrochage mais un décrochage surtout d'ordre technique donc effectivement, je pense qu'on va bien évidemment retrouver des couleurs et que le DAX 30 finira par rallier le niveau des 12 440 points alors évidemment, je pense que ça se fera plutôt sur le moyen terme plutôt que sur le court terme, sur cet indice le gold, le gold qui évolue toujours en tendance baissière on évolue sous les moyennes mobiles à 7, 21 et 100 périodes en M30 on est orienté à la baisse pour l'instant voilà, la tendance est baissière je pense sur le gold qu'on va aller tester le niveau vous voyez ici, le niveau des 1313 dollars l'once au plus bas de la séance, je pense qu'on est susceptible d'aller chercher le niveau des 1311 je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas on a des indices qui retrouvent des couleurs donc c'est pourquoi je suis baissier aujourd'hui sur le gold le WTI, lui, continue de retrouver des couleurs c'est plutôt pas mal on se rapproche significativement du seuil des 63 dollars le baril c'est pourquoi j'ai un biais haussier sur cet actif on a une toile de fond géopolitique qui n'est pas très rassurante je le disais hier, on a un regain de tension géopolitique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite on évolue au-dessus du seuil des 62,50 donc je pense qu'on ira forcément chercher le seuil des 63 dollars le baril voire même 63,15 dollars le baril sur le contrat WTI l'indice S&P 500 donc pareil, sur l'indice S&P 500 on s'est fait peur hier avec Facebook qui a littéralement provoqué le décrochage des GAFA vous le savez, lorsque les GAFA décrochent, tout décroche, c'est pas compliqué si on n'est pas rentable sur les GAFA, on n'est pas rentable sur les autres secteurs d'activité c'est presque le cas de le dire, c'est presque devenu une règle immuable maintenant sur les marchés c'est le cas depuis fin 2016, ça a été le cas tout au long de 2017 et c'est toujours le cas en 2018, on continue de surpondérer les GAFA je le disais hier, sur les actions américaines, on a quand même enregistré des flux d'achats selon Bank of America de 34,5 milliards de dollars depuis le début de l'année sur les actions américaines donc rien de bien transcendant à ce niveau pour l'heure, on a effectivement assisté à un décrochage hier sur le seuil des 2700 points sur l'indice S&P 500 d'un point de vue technique, à très court terme, la toile de fond est baissière puisque les prix évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes je pense qu'on est susceptible d'aller tester le seuil des 2720 à très court terme mais que sur le moyen court terme, on va sans doute retrouver le niveau des 2730 voire même 2740 je ne suis pas du tout inquiet pour cet indice S&P 500 nous terminons avec le Bitcoin, le Bitcoin qui est allé tester hier le niveau des 8590 dollars l'once donc depuis effectivement, on assiste à un décrochage de l'actif pour des raisons techniques on voit que c'est une résistance qui tient bien les prix sont toujours capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes on a une mini dead cross qui s'est formée sur le Bitcoin c'est à dire que la moyenne mobile à 7 périodes a croisé sa moyenne mobile longue d'autant que les deux moyennes mobiles sont orientées à la baisse donc j'anticipe un léger décrochage du Bitcoin pas significatif sur le seuil des 8275 points 2870 points plutôt je dirais au plus bas j'anticipe un Bitcoin autour des 8187 mais effectivement je pense que tant qu'on arrive à se maintenir au dessus du seuil d'une manière générale du seuil des 8000 et bien il n'y aura pas péril dans la demeure et on aura d'ailleurs toutes les raisons d'aller retester par la suite le seuil des 8 590 dollars pour un Bitcoin voilà on se quitte sur cette note on se retrouve évidemment tout à l'heure à 15h15 pour notre live trading donc ce sera l'occasion de revenir sur les différentes positions de live trading qui sont toujours en cours et effectivement sur l'actualité brûlante qu'il y a en ce moment je le rappelle les marchés évoluent dans un certain attentisme avant la conférence de presse de Jérôme Powell qui aura lieu demain merci à vous et à tout à l'heure